Bienvenue dans le monde de la communication scientifique et de l'enseignement avec les deux mineurs, Médiation scientifique et Enseignement et didactique d'exéance. Je suis Catherine Guettet et je suis responsable de ces deux mineurs que je vais vous présenter. Alors le public visé, tous les étudiants qui font une licence bidisciplinaire peuvent accéder à ces mineurs en réalisant une majeure disciplinaire de sciences et une mineure, soit la mineure enseignement et didactique des sciences nommée EDS ou la mineure médiation scientifique. Donc là quelques mots de la mineure enseignement et didactique des sciences, en particulier ses objectifs. Initier les étudiants à la pédagogie des sciences, la médiation scientifique par des enseignements théoriques et pratiques grâce à des stages d'initiation. Amener les étudiants à approfondir leurs connaissances en matière de français, d'anglais, de mathématiques et de numérique et internet. Les amener à développer leurs connaissances interdisciplinaires en histoire des sciences, en histoire et géographie et en communication des sciences en anglais. Les initiés à des matières plus tournées vers leur métier, la psychologie de l'enfant, le sport et la santé. En termes de débouchés de cette mineure, l'étudiant après avoir réussi sa licence va accéder soit à un master MEF métier de l'enseignement et de d'éducation et de la formation premier degré qui débouchera sur le métier de professeur des écoles. Il peut également passer le master MEF second degré qui débouchera sur les métiers de professeur du second degré. Un autre master moins connu, celui du master MEF encadrement éducatif qui débouche sur le métier de conseiller principal d'éducation. Quelques mots sur le métier de professeur des écoles. Cet enseignant travaille avec des enfants de 2 à 11 ans. Il enseigne dans une école primaire qui comprend des classes maternelles jusqu'au cours moyen deuxième année. C'est un professionnel de la pédagogie. Il apprend aux élèves à écrire, compter, lire mais pas seulement. Par son dynamisme et son enthousiasme, il permet aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et il éveille chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure. Il doit savoir enseigner toutes sortes de matières et doit donc avoir une bonne culture générale. Enseigner aux enfants demande de la patience, de la rigueur et une bonne écoute de l'autre. Le professeur des écoles doit assurer 28 heures hebdomadaires devant ses élèves et 108 heures de travaux en équipe. Mais il doit assurer également la préparation de ses cours, la correction des devoirs des enfants et le suivi relationnel avec les parents. Les enseignants du second degré déclarent donc travailler 44 heures par semaine en moyenne. Un enseignant titulaire reçoit 2000 euros brut par mois et il suit toute une évolution de carrière pour finir en fin de carrière à 3600 euros brut. La première étape à franchir pour devenir professeur des écoles est d'obtenir le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'ESPE, école supérieure du professorat et de l'éducation. La première année du master 1, il va suivre en fin de master, il va passer le concours CRPE, concours de recrutement du professeur des écoles. Une fois qu'il a réussi, en deuxième année, il devient professeur stagiaire. Il va recevoir une rémunération et réaliser un parcours en alternance. Il va à mi-temps faire une classe avec des enfants et suivre des cours à l'ESPE dans l'autre mi-temps. Le recrutement définitif en fin de M2 est soumis à une évaluation et donne lieu à une titularisation. Concernant le métier de professeur du second degré, ce sont globalement les mêmes compétences qui sont demandés qu'un professeur des écoles. Ce sont des pédagogues qui doivent être patients, rigoureux et attentifs aux enfants et aux adolescents. Simplement, le professeur du second degré est spécialisé dans une discipline. Il va accompagner les élèves dans leur évolution, la construction de leur savoir, leur donner des outils pour apprendre à réfléchir, développer des concepts. Le professeur du second degré assure devant les élèves 18 heures par semaine sans compter les heures complémentaires. Comme le professeur des écoles, son travail ne se limite pas à accompagner les élèves, à leur enseigner, mais aussi il doit assurer la préparation de ses cours, la correction des copies, le suivi relationnel avec les parents d'élèves. Assister au conseil de classe fait aussi partie de sa mission. Il peut également être professeur principal, assurer le suivi des élèves et leur orientation. Cet enseignant doit également mener des projets pédagogiques transversaux avec ses collègues. La rémunération est la même que les professeurs des écoles. Elle démarre à 2000 euros brut et se finit autour de 3600 euros en fin de carrière. Pour devenir enseignant du second degré, les étudiants doivent suivre un master MEF, métier de l'enseignement et d'éducation et de la formation, du second degré. Comme pour les étudiants qui veulent devenir professeur des écoles, il est quand même conseillé en licence de suivre des UE d'initiation au monde de l'enseignement ou, ce qui est encore mieux, la mineure enseignement et didactique des sciences. Durant la première année du master MEF second degré, l'étudiant va passer le concours de CAPAS, Certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement du second degré. Une fois que l'étudiant a réussi ce concours, il devient professeur stagiaire en master 2 et il est en alternance. A mi-temps, il suit une classe et dans l'autre temps, il suit une préparation au métier de professeur du second degré. Alors, de quoi se composent les enseignements de la mineure enseignement et didactique des sciences ? Les étudiants vont revisiter et approfondir des bases écrites et orales de français et de mathématiques, ce qui leur donne une préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles. Les étudiants vont également développer des connaissances plus interdisciplinaires en matière d'histoire des sciences, de numérique et internet, dans la communication des sciences en anglais et en histoire et géographie. Les étudiants vont également suivre des UE plus tournés vers le métier d'enseignant. Ils vont suivre, par exemple, l'UE enseignement et didactique des sciences, qui leur donne des bases et des connaissances en matière de pédagogie et de didactique des sciences. Ils vont également éprouver sur le terrain ces connaissances en didactique en réalisant une leçon devant les enfants, une leçon de science. Avec l'UE psychologie de l'enfant, il s'initie à des bases et à des connaissances sur le développement psychique de l'enfant et de l'adolescent. Avec l'UE sport et santé, les étudiants vont découvrir des notions de sport sur l'exercice musculaire, la santé et ils pourront passer le diplôme de secouriste. Les étudiants vont aussi développer le contact avec les enfants et découvrir le monde de l'école primaire. Grâce à un stage en L2 comme accompagnateur de sciences et technologies à l'école primaire auprès d'un professeur des écoles, ils vont accompagner les enfants dans la découverte des sciences et la réalisation d'expériences selon la démarche d'investigation. Comme nous l'avons déjà dit, ils vont réaliser un petit stage dans une classe d'école primaire et carrément réaliser un cours de sciences devant les enfants. Troisième relais pratique durant le projet Université 1, les étudiants vont être médiateurs de sciences auprès des enfants en leur faisant réaliser des expériences scientifiques de manière ludique après l'étude durant les ateliers bleus. Ils sont accompagnés en cela par des formateurs de l'association Les Petits Débrouillards. Je vais vous présenter maintenant la mineure médiation scientifique. Quels sont les objectifs de cette mineure ? Initier les étudiants aux bases de la communication et de la médiation scientifique par des enseignements théoriques avec des professionnels et par des stages pratiques d'initiation. Amener les étudiants à approfondir leurs réflexions et leurs connaissances interdisciplinaires en matière de sociologie des sciences, d'histoire des sciences et de numérique et internet. Les conduire également à approfondir leurs connaissances en matière de français dans l'expression écrite et orale, en anglais avec la communication des sciences en anglais. Quelques mots sur le métier de médiateur scientifique. L'étudiant muni de sa licence de sciences mais pas seulement avec des compétences de médiateur scientifique qu'il peut acquérir soit par des yeux d'ouverture soit par la mineure médiation scientifique. Il peut devenir médiateur scientifique mais aussi il peut parfaire ses connaissances en poursuivant un master de communication médiation journalisme scientifique. Les plus connus de ces masters se déroulent à Denis Lidreau, l'université Paris 7 ou bien Versailles-Saint-Quentin, à Strasbourg ou à Grenoble ou à Bordeaux. Un médiateur scientifique, quelles sont ses compétences ? Il doit avoir le sens du contact avec le public, c'est un communiquant, un pédagogue. Il a une bonne diction, le sens de l'humour. Il va susciter dans le public le désir et le plaisir d'apprendre. Grâce à des innovations pédagogiques innovantes, des approches essentiellement ludiques. De ce fait, il a le sens de la dramaturgie, de la mise en scène, de la gestion de l'espace. En termes de compétences, il doit aussi savoir conduire un projet, définir des orientations, planifier des activités. Il doit également savoir travailler en équipe, voire diriger toute une équipe. Son insertion professionnelle se fait dans trois grands secteurs. La médiation culturelle, qui comprend les musées des sciences, les centres de culture scientifique et technique, des centres d'initiation à l'environnement. Ça, c'est un premier pôle. Un autre pôle comprend la communication institutionnelle, c'est-à-dire les services de communication que l'on trouve dans les centres de recherche scientifique, les universités, voire même maintenant ce qui se développe beaucoup dans les entreprises. Car pour ces entreprises, il y a la nécessité de communiquer et d'informer le public. Un autre pôle important, c'est le monde de la rédaction, avec la presse, les éditions scientifiques, les médias. Un médiateur scientifique va débuter sa carrière avec un salaire autour de 1500 euros brut, en étant cadre de rang B, mais sa carrière peut suivre toute une évolution, une ampleur. Il peut devenir chef d'équipe en étant cadre de rang A et à ce moment-là recevoir un salaire autour de 3000 euros brut. Les objectifs de la mineure médiation scientifique sont avant tout de donner des bases en matière de communication scientifique, médiation scientifique, en travaillant avec des professionnels. Le contenu des enseignements de la mineure médiation scientifique, c'est de donner avant tout des bases de communication médiation scientifique, en amenant les étudiants à travailler avec des professionnels de l'animation scientifique, du journalisme et des professionnels de la muséologie. Comme nous l'avons déjà vu, les étudiants vont réaliser l'UE ASTEP en L2, où ils vont développer le contact avec les enfants et des éléments de pédagogie. Avec le projet université 1 en L3, ils vont développer un savoir-faire en termes de médiateur scientifique, animateur scientifique. Et puis avec l'UE Médiation scientifique 1, qui est plus spécifique à cette mineure, ils vont développer des savoir-faire, des savoir-être dans l'animation scientifique avec des enseignements théoriques, mais aussi ils vont apprendre à réaliser par eux-mêmes une animation scientifique. Pendant l'UE de Médiation scientifique 2 en L3, ils vont découvrir l'écriture journalistique, ils vont apprendre à animer une table ronde et un débat avec le public, ils vont apprendre à réaliser une interview. Durant le projet université 2, ils vont apprendre à réaliser un colloque, comment ? En le réalisant. Ce colloque va réunir des enfants, des chercheurs et ces médiateurs scientifiques autour d'un thème, le climat. La dernière nouveauté est la création de l'UE Communication et Muséologie, durant laquelle les étudiants vont découvrir les méthodes et les outils de diffusion des connaissances dans un musée. Ils vont aussi apprendre à concevoir et réaliser une exposition et à développer un esprit critique dans ce type de réalisation. En complément de leur formation, les étudiants vont être aussi animateurs de science à la fête de la science, au cours d'un atelier qu'ils vont animer aux côtés d'un chercheur. Alors, ces journées se déroulent le 14, le 15, le 16 octobre 2016. Les étudiants vont également parfaire leur connaissance en français, en numérique et internet et en communication des sciences en anglais, dans les mêmes UE que les étudiants de la mineure enseignement et didactique des sciences. Les étudiants vont apprendre à développer une réflexion et une analyse dans des matières plus interdisciplinaires, telles que l'histoire des sciences et la sociologie des sciences. Donc, les étudiants ont le choix de poursuivre leurs études dans une majeure disciplinaire de sciences, en L2 et en L3, en réalisant leurs mineures, soit enseignement et didactique des sciences, soit mineure médiation scientifique. Mais ils ont le choix, en L3, de poursuivre une majeure pluridisciplinaire de sciences, qui fait partie de la licence de sciences et technologies. Cette majeure leur permet de découvrir un nombre plus varié de matières scientifiques, telles que la physique, la chimie, la biologie ou les mathématiques, dans des matières où ils ne sont pas spécialistes, et de poursuivre une UE autour du climat qui leur donne un certain nombre de compétences dans ce domaine. Il existe une UE de L1 d'initiation aux mineures transdisciplinaires thématiques, qui comporte cinq modules. L'étudiant va choisir trois modules parmi les cinq. Un de ces modules s'appelle le module de médiation scientifique. Les étudiants vont suivre dix séances d'initiation au grand concept de la communication et de la médiation scientifique, avec des professionnels. Et dans un deuxième temps, ils vont réaliser une enquête sur les processus de communication dans un laboratoire du musée.